Bonjour, voici une capsule portant sur la circonférence d'un cercle. Donc tout d'abord, afin de bien comprendre cette capsule, voici un court résumé sur le vocabulaire entourant le cercle. Donc tout d'abord, lorsqu'on parle de diamètre d'un cercle, on parle d'un segment qui va joindre deux points de notre cercle en passant obligatoirement par le centre. Donc dans ce cas-ci, on pourra dire que le diamètre du cercle est le segment baissé. Lorsqu'on parle de rayons dans le cercle, on parle de segments qui partent du centre du cercle et qui se rendent sur un point de notre cercle. Donc dans ce cercle, il y a trois rayons, soit AB, AC et AD. Lorsqu'on parle de la circonférence d'un cercle, on parle de la mesure du contour du cercle, aussi appelé le périmètre. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans un cercle, lorsqu'on parle du diamètre, en fait le diamètre est composé de deux rayons. Donc je peux dire que le diamètre, c'est deux fois la mesure d'un rayon. Et de la même façon, si on connaît le rayon, on peut dire que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Il y a maintenant fort longtemps, on a des mathématiciens, on fait la découverte que lorsqu'on prenait la circonférence d'un cercle et qu'on la divisait par le diamètre de ce même cercle, on arrivait toujours à une même constante, soit le nombre pi. Donc en réalité, la circonférence divisé par le diamètre est un rapport et ce rapport est le même pour tous les cercles qui existent et ça donne le nombre qu'on a appelé le nombre pi. Considérant cette information, on va donc pouvoir affirmer que la circonférence, c'est la valeur de pi multipliée par le diamètre du cercle. Donc si on veut l'écrire avec des symboles mathématiques, on pourra dire que la circonférence est égale au nombre pi fois le diamètre. Le nombre pi, en fait, on va pouvoir l'arrondir à environ 3,146. Donc pour trouver la circonférence d'un cercle, on prendra le nombre pi, 3,146, qu'on multipliera par le diamètre. Toutefois, tout à l'heure, on a vu que le diamètre, c'est deux fois le rayon. Donc si par exemple, on en venait à vous donner le rayon dans un problème mathématique, on pourrait aussi dire que comme le diamètre, c'est deux fois le rayon, que la circonférence se trouve en faisant pi fois 2 fois r. On verra habituellement le 2 en premier dans la formule, mais comme la multiplication est commutative, en fait, c'est exactement la même chose. Donc les deux formules que vous verrez le plus concernant la circonférence sera pi fois le diamètre ou 2 fois pi fois r. Regardons des exemples. Donc quelle est la circonférence d'une pizza dont le rayon est de 1,6 décimètre? Donc dans ce cas-ci, ce qu'on nous donne comme information, c'est le rayon de notre pizza. Donc je vais utiliser la formule qui contient la valeur du rayon, soit deux fois pi fois r. Donc deux fois pi fois le rayon. Donc je vais faire deux fois 3,146 fois 1,6. Et bien évidemment, je vais avoir un nombre décimal avec plusieurs décimales. Donc je vais arrondir au centième près, ce qui va me donner environ 10,05 décimètres. Donc la valeur, le symbole pi représente toujours le même nombre, soit 3,146. Pour le deuxième exemple, on nous dit quelle est la circonférence d'une pizza dont le diamètre est de 24 cm. Donc cette fois-ci, je vais utiliser la formule pi fois le diamètre. Donc pour trouver la circonférence, je vais faire 3,146 fois la valeur du diamètre qui est 24 cm. Et lorsque j'effectue le calcul, j'obtiens une circonférence de 75,4 cm. Donc la mesure du contour du cercle est de 75,4 cm. Pour l'exemple suivant, on nous demande de déterminer la distance parcourue par le point A autour du cercle de centre-haut si on lui fait faire 5,75 tours. Donc si le point fait 5,75 tours, en réalité, c'est qu'il fait 5 fois le tour du cercle et un trois-quarts de cercle supplémentaire. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir trouver la circonférence du cercle. Donc pour trouver la circonférence, dans ce cas-ci, j'ai le rayon. Je vais donc faire 2 fois pi fois r. Donc 2 fois 3,146 fois le rayon, 8,5. Et ça permet de trouver environ 53,41 m. Dans un deuxième temps, je vais vouloir savoir la distance parcourue. Donc je vais identifier mon étape. Et dans ce cas-ci, donc j'ai 53,41 m pour un tour. Et je vais faire faire 5,75 tours au point. Ce qui fait une distance parcourue de 307,1075 m. On pourrait dire à ce moment-là environ 307,11 m. Et finalement, un autre problème similaire. On dit, détermine combien de tours doit effectuer le point B autour du cercle de centre-haut pour parcourir 1100 km. Donc combien de tours est-ce que le point B va devoir effectuer? Mais à ce moment-ci, j'ai besoin de savoir un tour représente quelle distance. Et à partir de là, je prédéterminer le nombre de tours. Donc dans un premier temps, pour la circonférence. Cette fois-ci, ce qu'on me donne comme information, c'est le diamètre. Je vais donc faire que la circonférence, c'est pi fois le diamètre. Donc 3,146 x 10, ce qui donne environ 31,416 km qu'on pourrait arrondir à 0,42. Et dans un deuxième temps, je vais vouloir savoir le nombre de tours effectués pour le point B. Et on sait qu'un tour, c'est 31,416 km. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir faire 1100 km divisé par 31,416 km par tour. Et j'arrive à environ 35,01 tours. On pourrait donc dire environ 35 tours. Merci!